maintenant Et de retour sur le draft de la game numéro 3 les amis Vous ne rêvez pas, ce n'est pas un dysfonctionnement de votre téléviseur Il y a bien 2 à 0 pour Team Spirit tout de suite maintenant contre un PSG-LGD qui a l'air de ressembler au 5 stack de Shiba et Kaoru Non c'est vilain mais il y a un peu de ça quand même Ils sont menés 2 à 0 et on a déjà la première phase de ban qui est en train d'arriver Monkey King et une fois de plus Ah attends mais c'est du côté de Team Spirit C'est même eux qui se bannent leurs propres héros Le Magnus est encore open Magnus est encore open et Team Spirit à le first pick Ils se sont fait traumatiser et ça a l'air de rien leur faire Peut-être qu'ils ont trouvé une solution Alors attention T'as plus le choix parce que si tu perds face à Magnus t'as perdu potentiellement Ils sont en train de dire on joue notre va-tout Prenez votre Magnus si vous le voulez Ce qui me ferait marrer c'est qu'ils ne le prennent pas Team Spirit mais bon whatever Ils décident de le laisser encore une fois in Genre c'est un gamble encore une fois Ça passe ou ça casse Genre on a une solution potentielle Parce que là il n'y a rien qui empêche Team Spirit de reprendre ce fameux Magnus dont on parle énormément Qui mine de rien n'a pas un taux de victoire si scandaleux On vient les vendre c'est propre Ça commence à avoir de la gueule mais sur l'intégralité du TI 10 Il faut regarder le win rate pour chaque équipe Ah la solution Celui Peut-être la solution Rubik Undying Alors petite anecdote Pour Team Spirit il est insane je ne dis pas le win rate Je parlais du héros global C'est un exemple j'avais mis Undying en héros le plus pic de TI Ah très bon très très bon cet analyste Ah t'as dû farmer beaucoup de points là-dessus On peut changer s'il vous plaît T'as dû farmer beaucoup de points sur ce pic là C'est pas la première fois qu'on le voit à Main Event Je crois que c'est la première fois Par contre Rubik du coup c'est une très bonne réponse à ce fameux Magnus Alors potentiellement oui mais on a vu ce que Vichy Gaming avait proposé avec Rubik Omni Knight Et ils se sont fait rouler dessus par un Magnus Parce que Rubik il aime bien voler l'URP Mais il aime pas voler le Comment ça s'appelle le Hantus Et ça sert à rien ça Rubik Non faut pas voir que pour le vol de spell Faut voir aussi avec la télékinésis où tu peux sauver un de tes copains Je pense qu'il est sur tout pic pour ça en fait Ok alors encore une fois du coup pour la dynamique Peut-être des viewers qui connaissent un tout petit peu moins le jeu Rubik vole un spell Le dernier utilisé par l'adversaire Donc on a cette dynamique pour le coup qui avait été retrouvée dans T8 Moi je me rappelle Game 5 Avec Gérard qui pique Rubik parce que le shaker était le héros le plus dominant du pool de héros Le shaker est pris par les chinois On répond par un Rubik qui va utiliser les sorts du shaker contre lui Et il a été incroyable avec Donc on peut voir cette manière là de dire Instantanément ce Magnus il fait un RP C'est incroyablement broken comme spell Je vais lui piquer et je vais l'utiliser à mon avantage Mais vous l'avez dit Et ça c'est dans le Dota profond évidemment L'arrivée des shards Tous les personnages ont des spells qui vont être modifiés Voire des spells ajoutés La télékinésis qui est donc un sort de stun Qui va maintenir un adversaire en l'air Puis le remettre au sol Peut être utilisé sur un allié Donc c'est une manière de sauver quelqu'un qui serait fait RP En le sortant du combat pendant un moment C'est mieux qu'un Forstaff Parce que tu choisis exactement la localisation dans un cercle Mais du coup tu peux sauver la personne Qui est en train de se faire déplacer par le Magnus Et mine de rien il a un autre bon spell à choper C'est le Terrorize de Dark Willow Qui est un autre bon spell de teamfight à choper pour ce Rubik Oui parce qu'on parle évidemment Rubik vs Magnus Mais Rubik sera versus tous les héros Et s'il y a des trucs cools à voler de l'autre côté Il pourra très bien le prendre C'est juste très compliqué Parce que la Dark Willow peut se ramener en Shadow Realm Mettre ses spells Et quand elle est en Shadow Realm Elle est intariétable Donc tu peux pas voler quelque chose Que tu peux pas tariète en fait Bien sûr Donc il y a ça aussi à prendre en compte Le Pic Dark Willow il force le ban Morph du coup Qu'on a déjà vu précédemment dans le BO J'aime beaucoup le ban Monkey En tout début on en a pas du tout parlé Mais LGD il a beaucoup joué en P4 ou P1 Et ça pouvait aussi être la solution clé Tiens on retombe un peu sur nos fondamentaux Qu'on a beaucoup joué en Group Stage Bien sûr Qui a bien fonctionné Et on lui dit Non vous aurez pas cette carte là Mais je crois que c'est la troisième fois qu'il est ban Il le ban à toutes les games Je crois qu'ils l'ont ban first Ils l'ont ban toutes les games En fait il le joue pas Il le joue pas Donc quitte à pas jouer Il le ban Et puis le Tini Avant c'était Spirit Qui avait banné ce Tini Parce qu'on avait eu des bannes Notamment Mars, Winter, Wevern Et là ils ont vu Le Tini first ban Donc là ils se disent Bah ok On se fait ban le Tini Contre lequel on a une seule réponse valable Et vu qu'il nous l'a banné Bah on était obligé de le ban Bah maintenant c'est eux qui le ban Donc c'est gratos pour nous Alors Undying On en a pas beaucoup parlé Quelle position Comment on le sent dans cette game C'est Undying Pour un héros qu'on a pas vu Et qui débarque là Dans une game potentiellement La dernière de cette grande finale Moi je connais quelqu'un Sur le canapé Qui le joue P3 Et qui a un rate négatif Donc j'espère qu'il est P4 C'est pas moi Alors moi je vais dire un truc Oups Alors il y a des fameux builds Avec Echo Sabre Bacher etc Vraiment ils sont incroyables Mais je pense qu'il sera joué P5 D'accord Fais bien on a joué de l'Undying Comme ça Avec Echo Sabre en offline Donc attention Il peut quand même être offline Et pour de vrai Pour mettre des grosses pêches Quand t'es en offline Alors ça fait hyper mal en fait Oui c'est ça La fameuse shard d'Undying Qui lui permet Quand elle est en ulti Quand il tape quelqu'un En fait il va se faire spawn Un petit zombie Ok Tu sais qui slow Ouais qui slow Et en fait Si ça devient une horreur pour le gars Il peut pas s'échapper Undying ça faisait partie De mes petits kiffs en offline aussi Je suis méga fan de la tombe Je trouve que le spell est incroyable C'est vrai que je pensais juste à ça Mais c'est vrai que la shard a tellement Rebattu les cartes Sur tellement de héros Que mine de rien Bah on a une autre manière Semblerait-il de jouer Undying On va voir ce qui va être décidé Potentiellement un flex pick du coup 3 et 5 Je le préférerais en support Quand même parce que oui Plus 5 que 3 Mais il pourrait arriver en 3 Mais pas impossible Il dirait un 5 Qui serait génial Quand il est joué en support On a tendance à mettre Pas mal d'importance au heal Et à la tombe Du coup il faudrait peut-être Penser à un ban Lina par exemple Ou Snapfire Qui pourrait être pick Avec le Magnus Qui casse des tombes rapidement Ouais moi je penserais surtout Un ban Girocopter Parce que Yatoro On l'a pas encore vu je crois Sur son Giro Mais il sait Ouais en fait Maintenant pour ban Yatoro Il faut juste voir l'héros Qu'il a pas joué en fait Ouais c'est ça Bah il est en train de faire Son challenge quoi Donc on fait boire anti-mage Il a toujours pas réussi Donc un petit ban anti-mage Un petit ban Giro Et puis bon Bah ça se trouve Il va peut-être forfait Il dit bah je peux pas faire avancer Mon héros challenge Non mais oui Très intéressant C'est vrai qu'Yatoro Quasiment impossible A counter-peak en fait Trop ou à drafter Parce qu'il y a tellement De choses possibles Mais voilà Une des raisons Pour lesquelles on a parlé De ces persos Avec une attaque speed Et une capacité A multiplier des shots C'est aussi cette capacité Cette possibilité De casser la tombe De l'undying Qui peut être un problème Si tu la laisses faire sa vie T'as un gros 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 problème En teamfight C'est une autre manière aussi De dire ouais Vous aimez bien teamfight On va caler une tombe Dans un coin C'est un très bon outil De teamfight Spectre Qui va arriver De la part de PSG, LGD Qu'est-ce qu'on pense De speak spectre Un peu flat Non Plutôt Basique J'ai envie de dire C'est un carry solide Généralement Il peut s'exprimer Dans beaucoup de ses games Mais le problème C'est qu'il a Connait pas son matchup En tout cas Il connait pas le matchup du mid Il connait pas le matchup du carry Donc c'est pas simple Et ça c'est un très bon counter À spectre Alors la phase de lane Elle est pas évidente non plus Pour la PA Donc ça va être le carry De team spirit Encore une fois La shard C'est le troisième héros On parle de la shard En sursuit Oh non Je crois que c'est pas mal La shard Pour le coup Dans cette game Il y a beaucoup de corps Sur lesquels tu voudrais Faire une shard Qui du coup break La spectre Qui a tendance à A priori les builds actuelles C'est faire aganime Voir du coup C'est un contre aussi Du coup à la spectre actuelle On va dire T'as un storm aussi Qui pourrait être pique Du côté LGD Où il n'y a pas énormément De contrôle J'aime bien le storm Après faut faire gaffe À Dark Willow Dark Willow Ça peut counter storm Si jamais Tu fais une étymisation contre Notamment avec un huls En fait Tu serais presque obligé De piquer ton storm maintenant Parce que sinon Il a de fortes chances D'être ban Mais si tu piques maintenant C'est potentiellement Très difficile De protéger ce storm Avec des bannes Donc Si tu le piques maintenant T'as deux bannes Pour le protéger Ça c'est l'offlane Donc on a bien Le undying en P5 Le undying en P5 Elle est très forte Le offlane Du côté LGD La PA Elle va être Vraiment shut down A priori Et effectivement J'aimerais bien avoir Un ban storm De Team Spirit Parce qu'on cherche du coup Le middle Du côté de PSG et LGD Et même de Spirit Et les deux équipes Qui vont attendre On aura d'ailleurs Le first pick Team Spirit Sur le duel des mids Qui en réalité Est à la faveur de LGD Qui seront les derniers à piquer Alors à moins qu'ils fassent voler Le héros qu'ils voulaient prendre La réalité C'est qu'ils vont pouvoir Connaître leur match-up Avant de prendre Ce héros central Qui va faire son 1v1 au mid Et C'est sur la même game Qu'ils avaient piqué PA et Wind en même temps ? Il me semble Oui 100% Parce que j'étais Un happy nerd Je me rappelle Entre PA et Windrunner Qui sont deux héros Que j'aime beaucoup Et la PA Même s'il se fait rouler En face de ligne Elle a un magnus Pour le faire recover Oh c'est LGD Qui banne le Storm C'est étrange Mais c'est un héros Qui n'a pas de contrôle En fait de la part de LGD Actuellement C'est vrai qu'on se dit Il n'y a pas de contrôle Chez Spirit C'est vrai qu'il n'y a aucun contrôle Genre Où sont les stuns ? À un moment donné On parle de drafts basiques Bon on a le rubik Il y a des cas Qui fonctionnerait bien Dans les deux drafts Oui J'aime pas des cas Pour Spirit Parce que si tu te prends Un gros counter au mythe C'est vraiment La Lina est in encore La Lina pourrait être pique Mais je ne suis pas sûr Que tu piques ça Pour Spirit J'aime pas trop la Lina Chez Spirit C'est un peu trop fragile Un petit bas de Lina Moi j'aimerais bien Oui c'est bien aussi C'est un bon bas Il y a un Vauquer Du coup Qui reste ouvert Un Vauquer de tonte Au Tokyo Ouais un des persos L'Invauquer de Nothing to Say Aussi Ou le Killpick en premier C'est ça Là c'est Spirit Qui a l'avantage De choisir Qui pique d'abord Ou un petit Cheesepick Mais c'est dangereux Pour Spirit Il y a le Tinker Vu qu'il y a zéro contrôle Du côté LGD Ouais mais Il faut faire gaffe Le Tinker Il faut faire vraiment gaffe T'es compte Distruper Ah du côté Spirit Ah tu Il le joue Il le joue Je suis pas sûr Je pense que c'est Nothing to Say L'expert du Tinker Donc si t'as pas ton matchup En plus Tu joues face à Spectre Qui a pris sur un ulti Tu fais bon bah je sais Où est Tinker Je vais te choper T'as juste Spectre Bah ouais mais si t'as un mythe Qui peut follow up Genre un Amber Spirit Qui suit après Bah ton Tinker Il peut être en danger de mort Quasiment tout le temps Donc attention aussi Après il faut voir Le pic de Team Spirit Moi j'aime bien le Tinker Pour l'instant Dans la game Côté LGD Je pense que ça Ça peut faire mal C'est pas facile Comme game de Tinker Mais je pense que ça peut Vraiment faire le taf Ouais il ne reste que Amber au niveau des Spirit Bah voilà Suffisait de le dire On a fait le navire Void Storm Amber Donc il reste quoi En carry Enfin en middle meta Je parlais de la Lina Mais vous avez l'air de dire Que c'est bon Mais ce serait étonnant De voir une Lina Qui passe à travers Toute la phase de ban Qui peut être la Spic Et qui soit pas la Spic Mais encore une fois Si elle n'est pas adaptée Elle n'est pas adaptée Elle n'était pas du tout contestée Sur les deux games d'avant On ne l'a pas vue Ni en ban Elle n'a pas été ban Je ne crois pas Je ne crois pas Moi j'aimerais bien Un invoker Parce qu'il n'y a rien Pour dispel la PA Donc si tu as une PA Empower A la critique Invo c'est le choix Le plus safe J'ai l'impression Ouais En plus Toronto Tokyo Est très solide avec Ouais Il est là l'invoker Et alors du coup La réponse que vous auriez aimée C'était Tinker du coup Bah tu pourras avoir Une réponse Tinker Je pense que c'est jouable Je ne suis pas un expert Mais je pense que c'est jouable Contre invoker Ouais Mais il faut faire attention Parce que l'invoker Avec Tornado MP Vu qu'il joue beaucoup De quoi de swag Ça peut faire Tinker quand même aussi On est d'accord Attention C'est pas gratuit Ouais Le fameux C'est pas ton meilleur canapé Il est quand même BG en vrai ce canapé Franchement Il y a beaucoup de swag Et il y a des très très bons calls Je suis assez fan de vous les gars Je suis assez fan de cette game Encore une fois Et j'ai très très peur Il y a Toro Il y a Toro C'est l'heure du C'est l'heure du rampage Avec Alacriti & Power C'est un héros Qui peut faire des rampages Il paie des rampages Je crois que mon seul Mon seul rampage ever Sur Dota C'est avec une paire en plus Et ils ont une bonne combo Magnus RP Avec un cataclysme Et puis avec L'ulti Disruptor S'il arrive à sortir Un petit tag anime Là le Disruptor Je vous coupe tout de suite C'est quand même Le Tinker de Nothing to Say Ouais C'est un danger C'est un danger C'était aussi Le Lashrack De Nothing to Say Ouais Ouais Et puis il y a aussi Magnus The Collapse Mais détail Et puis il y avait aussi Le Yu Ursa De LGD Et je crois qu'ils sont forts Les gens dans cette game Non ? C'est ça ? C'est la finale UTI ? Ouais ouais C'est pas des pros Ok T'as quand même beaucoup De héros de confort Il y a du héros de confort Bah ouais Là c'est le moment Le plus important C'est le moment Où tout se joue Parce qu'on est déjà Dos au mur Côté PSG LGD Bon Je vais vous demander Quand même très rapidement Le draft que vous aimez le plus Avant de passer la parole Au caster Dans quel sens on commence ? Moi je vais dire LGD Parce que j'ai envie J'ai envie d'un 3 Tu veux une game 4 ? Ouais je veux une game 4 Donc LGD Dangereux un peu Un homme dangereux Moi j'aurais dit LGD Mais sans regarder les drafts Parce que je veux Que ça dure plus longtemps Non mais les gars Vous pouvez pas passer De best analyst A mauvaise analyst Qui dit je veux voir des game 4 C'est lequel le meilleur draft ? LGD LGD ouais Et je préfère celui de Spirit Je pense que la PA Peut vraiment être incontestable Oh la vache Oh ça va être insane PSG LGD Contre Team Spirit Game numéro 3 Les chinois sont dos au mur On est peut-être Eh bien au bout D'un run Légendaire De la part de l'équipe CIS Qui revient Des tréfonds du loser Braquettes Pour ici mener 2 à 0 Dans la grande finale On va passer la parole Aux caster Qui vont nous enflammer Tout ça On est go On est go Bonjour Il y a un mot Qui me trotte dans la tête Plutôt un mot Et une lettre Caster Non pardon 3Z Ah 3Z Tu penses Tu crois Au 3-0 Team Spirit Ok ok Et je te mets du coup Une question de marque Juste derrière Ok Ah non Je dirais non 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 Je suis convaincu Du last pick Tinker Il m'a plu le last pick Tinker Il me va il me convient Maintenant On a quand même Parce qu'on peut parler du last pick Mais arrêtez ces faillites de level 1 On veut pouvoir parler des choses Et ils nous ont C'est pas de mort Ils ont presque convaincu Avec le last pick Tinker Mais il y a quand même Cette décision Et qui est un vrai gamble Et qui est un vrai danger C'est t'as quand même dit A collapse Rejoue ton Magnus Ma gueule Et ça c'est dangereux Ça quand même Ça c'est un vrai danger Ils l'ont bien dit Sur le canapé Il y a eu plusieurs choses Qu'on a identifié Sur les manches précédentes Notamment le fait Que PSG et GD Peut-être devaient être Un peu plus imposants Sur la face de ligne Qu'ils ont loupé Peut-être cette première étape Ici ils ont aussi Un Rubik Qui va peut-être Bien répondu Magnus Avec notamment La télékinesis Qu'elle soit offensif Ou défensif Lors de l'acquisition De la charde On est peut-être Sur une nouvelle dimension Avec un PLGD Pardon Peut-être un petit peu Plus mature Un petit peu plus mûr Maintenant il faut confirmer Vos joueurs Ils sont de l'autre Là 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 tu fais une erreur Tu pégaye Casse-toi Et t'as perdu TI C'est une catastrophe Tu t'arrêtes À la seconde marche Du podium C'est peut-être La pire place Dans les internationaux Parce que l'équipe Dont on se souvient à chaque fois C'est le gagnant Ouais complètement C'est le gagnant Et puis après tu parles aussi Des gens qui ont fait des belles perfs Et du coup tu vas regarder Top 4, top 5 Des mecs qui se sont bien passés Mais alors le top 2 On s'en fout Surtout pour une équipe Autant attendue que PSG et LGD C'est top 2 C'est une mauvaise perf Pour eux On peut le dire Il doit faire top 1 Genre Spirit S'ils perdent Là s'ils font 3-2 Top 2 c'est une bonne perf Pour Spirit Jamais c'est le cas Pour PSG et LGD Donc il faut faire plus Il faut faire mieux Il faut gagner cette game Il n'y a plus de place Pour les erreurs C'est le moment où Maintenant PSG et LGD Ils doivent aller tout droit Mesdames et messieurs En termes de match-up En thème de compo Le canapé a très bien présenté Notamment le fait Qu'on va avoir une PA Sous stéroïde Peut-être même Une charge disruptor à terre Mais en tout cas Cette PA on va la set-up Des kills Avec les call-snap Tornado de l'Evoqueur Avec les glimps disruptor Avec les skewer Evidemment de collapse Il y a tout un tas de spells Qui vont lui permettre De mettre en place Pour aller chercher des kills Ok c'est bon Forcée de TP quand même Qui vient bodyblock le camp Et la PA a suivi Il a 7 chances de sticks Avec Zincu Il y a vrai que Fesbian En est un aussi Deux laders Qui ont bien profité De les sticks De chaque côté Le bloodseeker Rubik je pense pas mal Spam des spells aussi Voilà ça trade pas mal À coup de petits spells On est content de ça De faire les trades de PV Généralement ça avantage Un tout petit peu Le bloodseeker Pas sur le level 1 Mais à partir du level 2 Ça avantage un léger Le bloodseeker Qui gagne un peu D'attaque speed Et au mid Je connais un top de monde Qui est déjà en train De prendre l'assaut En termes de CS Alors il a Il a contre eux Mais même pas Il a contre le creep Non c'est Toronto Tokyo Qui le bodybloque Mais il est trop chaud Toronto Tokyo Mec il est allé le bodybloque Et je vous ai fait Louper le first blood Vos gens C'est la faute De you you Alors sachez que Si vous êtes sub sur la fragate TV Vous n'avez pas loupé le first blood Non Tout à fait C'est faux Mais NTS effectivement Qui souffre un petit peu De la pression que lui met To Toronto Qui est tombé du coup Sur le first blood On va revoir le first blood On va revoir le first blood Parce que Vous les voyez sur la fragate TV Exactement On les voit tout le temps Sur la fragate TV Vous pouvez voir Attends moi Comment est-ce que ça s'est passé A partir de là Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que c'est le moment Où genre la paix a source Ah il se passe le level 2 D'accord Timing le level 2 Ok bien C'est sur l'importance De passer le level 2 Avant ton adversaire Du coup les premiers denied Qui est-ce qui plush le plus Etc Ok En haut peut-être Un tout petit peu de danger Sur Innocence et Collapse Il y avait beaucoup de trades Qui étaient enclenchés Innocence étant le level 2 Non ok Attention parce que Quand on commence à stacker Avec un undying Pour aller gagner de la ligne Il y a un moment donné Ce qu'on pourrait appeler Un peu la cuite C'est-à-dire qu'à un moment donné On commence à avoir mal au krale Les stacks de decay disparaissent Et là on commence à perdre des PV Ok Il prend l'option de Tiens je remets des PV A mon P1 Et je vais peut-être faire un backbash Je vais peut-être Aller faire un tour quelque part Accepter de mourir Et revenir en étant cool Il fait peur Collapse Evidemment pas de point excluor Pas de danger en face Innocence qui va le mettre une roi Dans le trion Qui va en profiter pour aller chercher Le pognon La moula Il sait que ça Au moment où il décide de le faire Ce move là Il sait qu'il y a une petite chance Que ce soit un aller simple Ce move là Mais il est ok avec ça Parce qu'il a pas de mana Il est fine Il fait quoi ? Il va les suicides sur la T2 000 ? Il va les suicides sur la T2 000 Donc ça littéralement C'est une mécanique qui dit Je crois que si vous avez pas pris un hit D'un gros ennemi Durant les 20 ou 25 dernières secondes Si vous avez vous suicidé sur une tour Vous n'avez pas fini d'XP Et vous allez partager La prime de 136 gold Entre les 5 joueurs adverses Vous allez respawn un petit peu plus Tard que si vous étiez mort De manière naturelle Sur un héros ennemi Mais au moins vous allez pouvoir TP sur la lane Faire le courrier pour votre carry Et revenir full HP Et full mana Tout à fait C'est une mécanique qui était Beaucoup abusée à un moment Et qui a été énerve Sur le fait que maintenant Il y a vraiment un respawn tank Qui est sensiblement plus long Lorsque vous mourrez sur Sur les tours Ou sur des unités neutres Qui était pour aller contrer Cette mécanique qui a été Longement abusée Puisque nous avons Un head admin Qui s'occupe de l'équilibrage Sur Dota 2 Qui est plutôt qualitatif Tout à fait Allez Omid Est-ce que ça c'est restabilisé ? Nothing to say Il est pas mal passé devant Oui c'est vrai Tu as bien raison Alors je pense que Les waterruns ont bien aidé Le fait que Nothing to say Avaient pris la waterrun botte Je crois Et la waterrun top Ici il récupère une waterrun Et du coup il peut abuser Dans sa waterrun Et ça mal à la poule Le fait que Ces spells font quand même Un gros dégâts Alors une des parties Des décisions pour emmerder Le magnus Qui ont été prises Par PSG LGD C'est aussi de caser Ce gros undying Dans la lane en face de lui C'est en mode Ta face de lane Elle va être pas gratos Mais en fait ça marche vite zœuf là Le problème c'est que C'est une spectre avec moi C'est là que j'aime moins le truc Tu vois à la limite Si tu avais un carry Genre tu mets un MK Genre un troll Un truc c'est un peu plus actif Là c'est une spec La spectre elle fera jamais rien Au magnus Parce que là Si Innocence Il se retrouve dans une shard A tout moment Il prend une shockwave Un skewer Il est sous la tour Ouais complètement Du coup j'aimais bien Tu vois cette ouverture de draft Rubik und dying Pour répondre au magnus Sure why not Mais la complétion avec la spectre Me plaisait un poil moins Qui agilise effectivement un petit peu la lane Qui va donner peut-être des opportunités Un petit peu plus tard Dans la partie du combat Avec le Tinker et la spectre Tuer le courrier avec la falcon blade dedans C'est important ça C'était la falcon blade de Amy Qui va du coup ralentir un petit peu Sa force en lane On voit qu'Innocence a réussi à faire Un stack pardon Un double stack Et un pull derrière Pour tenter de dîner les cribs Donc là c'est le jeu du Tu auras l'Elastite Tu ne les auras pas Dans un signe tu sais Qui vient de passer de la limite Qui va pouvoir faire Des allers-retours Grâce à son réarme Ouais Alors ça c'est un héros quand même Tinker qu'on a pas forcément Beaucoup vu sur Steam Et quand on l'a vu Il a fait parler de lui C'est vrai je crois que j'ai pas vu Un Tinker Il y a dû en avoir Il y en a un Qui a pas marché Du tout Qui a vraiment été Mais d'une équipe Qui était un peu en dessous Style SG ou Thunder Predator Je sais plus On va tenter de tuer Ce qu'il y a des kills Oh putain Il y a la cage Qui a la cage Qui a la cage qui a incroyable L'attention Qui a déposé avec Il y a un mi-pochka Qui va tenter de turn Du face bien C'est il y a Toro qui est mal Il y a le tour Il a deux HP putain de merde Est-ce qu'il le voit Il le voit pas Il se fait juke Derrière le silence Il y a un Toro Non Le zombie Le zombie Ils ont bad Ils miss Ils miss le zombie Ils vont pas le tuer Il le voit Il le voit Oh il le voit grâce au BS Oui Oh la 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 Et attends Poshka Non c'est le face bien Qui va pouvoir sur lui Mais quand c'est la Salle de face bien Mec il y a Toro quoi Il a failli se ressortir Il va mourir Bien 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 Bonne lucidité Elle a des chinois Là dessus Fire fire Right click Non mais mec c'est dégueulasse Tu y vas Finis le Tu y vas Finis le Allez Arrêtez de l'élégéan HP Go 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 Allez Et là il meurt là Parce qu'il y a le TP de l'avoceur Est-ce que l'undiying est en danger Oui il a pas de mana Est-ce que ton truc le sait Il a l'air Et on va le repérer C'était de la merde En vrai je sais pas si c'est worse C'est worse le jeu ou pas Ah ce dive Non Non tu donnes double kill A l'avoceur qui est un peu derrière mid Je pense c'est nul Et pour le mindset c'est worse Peut-être moralement D'accord Peut-être moralement Tu les a enfoncés Nous on veut un BO5 Qui aille en 5 manches Même si on aime bien le rêve bleu Tout ça tout ça T'esprit de 3Z On veut un BO qui aille en 5 manches Donc on le garde Et non peut-être moralement c'est fine Parce qu'au moment où tu les tues T'as cette petite explosion Cette petite Cette petite Petite adrénaline Et tout Allez Mekhans qui est en préparation Sur le Magnus Qui contrairement a beaucoup de Magnus Dans ce siège On l'a dit Il ne fera pas de Minator Il fera plutôt un Mekhans Au final il est top net worth Sontre Magnus Autant te dire que le pari Il est content d'être trouvé Contre Adonai Merci Mekh Vraiment c'était cool On a passé un bon moment Il est déjà level 6 De nouveau il a Il a skip Pardon Le ERP me faisait remarquer Calme Et au mid Ça commence à spammer Il est dur à finir ce kill Parce que là Ils ont un peu tout lâché Honnêtement Et typiquement Il a juste Souldring Réarme Il va à la fontaine Même Souldring TP Ouais Donc bon Ça l'emmerde Parce qu'il perdra un peu de farm Pendant ce temps là Oui il perdra un peu de temps C'est vrai que c'est plus long Pour faire des alertures aujourd'hui Qu'à par rapport Avec des travel T'as besoin d'une petite Dizaine de secondes Maintenant pour revenir Pour mettre en place Allez au bot Qui est level 6 Qui a la rupture Il y a Drogue Qui a l'air d'être Qui a l'air de vouloir insister Pour cette défense d'objectif A tout moment On peut faire TP des gens Sur place On a l'avocure Qui est level 6 C'est pardon On a le Magdus Qui est level 6 Mais on a peut-être pas trop envie De le faire TP On voit que Zinkyu Sur la droite Je sais pas s'il a été vu On ne croit pas qu'il l'ait vu Se glisser là en bas Bon là ils l'ont vu Là c'est certain On prend le coup On ne voit pas le glimpse Yomi L'avocure De Toroto Tokyo Qui est en train de jouer De plus en plus défensif A force de se faire pilonner Tel le mortier Dans Battlefield That's it to say Il le zone C'est plus ni lu cette fois-ci De la Willow C'est pas la vraie Ouais Il y a la vraie Qui est pas très loin Est-ce qu'il va bait un TP Il n'y aura pas de TP On se fera pas avoir Qu'au TP de chez le GD On se doutera Est-ce qu'il le cancel Pour l'emmerder là Non il le voit pas C'est dur Ok On va voir Moi je m'attends Revoir toi Autotokyo Faire une rotation en bas Pas tout de suite Tout de suite Mais dès qu'il a son Nuorn Il lui manque encore Une toute centaine de goals Mais tiens regarde On va peut-être avoir un TP Avec l'ulti de las L'Aspect qui va venir Pour enchaîner Peut-être pour tenter De récupérer un kill sur Yatora Avec la Tombstone Qui a été posée La part de l'Undelik Pas de backup mis en place De la partie spirit Avec le Glimpse qui a été posé Il va essayer d'emporter La Tombstone dans la mort Mais non C'est qu'il y passera Et derrière PSG et LGD Avec cette rotation de laspect Vous pouvez peut-être Voir pouvoir prendre la tour Non moi il devait être là Un poil plus tôt ce Glimpse Je pense Pour envoyer la spectre Initialement Après il aurait pu TP Peut-être sur l'autre Qui est du Ouais sur l'ilu On a une spec Qui ressort plutôt bien De sa phase de lane Qui a peut-être Un petit peu manqué Dans les éléments précédents Dans les deux manches précédentes Un PSG et LGD Peut-être Avec un network plus convaincant Une spec Qui est très riche Et un Magnus Qui par contre On l'a intestable Là c'est le patron le Magnus Là je pense qu'on peut Clairement le dire On sort d'une phase de lane Où tout est even Mais vraiment Tout le monde a son farm Il n'y a personne Qui a à plaindre Tiens bien Il y a Tauru Qui se sert de son fleur Pour voir s'il y a quelqu'un Qui s'était caché au top Il y a Tauru D'ailleurs qui vient Aguicher La power de son Magnus Pour Bah tout simplement Flash farm L'image d'une BF Il fait pas BF du coup Avec sa PA vu qu'il a un Magnus Non Je pense pas On s'attend à un Dezo Probablement Ah il a fait le Falcon Blade Quand même Peut-être Falcon Blade Falcon Blade Après il veut un 100 GHF Visiblement après Une 2 BKB Ça c'est son plan pour le moment On verra s'il y a un Dezo Qui squeeze quelque part Moi je serais pas contre Une idée de Dezo Un petit Dezo Une 2 BKB Mais bon Voilà Petit stack pour Collapse On va récupérer C'est toujours assez marrant Quand tu vois Les équipes Qui stack Leur jungle naturel Et qui ensuite Qui vont faire le trade de tour Sans avoir clean Les stacks au préalable En fait tu sais Dès le moment Où tu parles faire ton trade de tour Tu sais que t'as stacké Pour l'adversaire finalement Après c'est un peu L'indépendant Il y avait quand même L'argument Undying Tu sais en mode Sur un malentendu L'Andying Il arrive à aller 1v2 C'était peut-être Un peu trop optimiste Mais il est vrai Tu donnes de la ressource A ton adversaire Ouais c'est ça Ouais Mais bon Monnaie 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 Pas trop de mal pour le moment Et il me de son côté Il est parti faire la gagne On l'a vu Et la Toru Il est en train de faire Un joli stack dans le triangle Est-ce qu'on peut stacker Les anciens au passage C'est le timing Est-ce qu'on peut stacker Les anciens Pourquoi le targ je pense Pourquoi ça stack pas Terrible Il les flamme Terrible On s'est smoke à 3 En attendant du côté Team Spirit Toranto Tokyo Accompagné de Mira Et Miposhka On veut ses premières charges Du hant sur l'invoqueur Oh là c'est facile De faire des kills Avec leur line-up Mais on a 3 chips Donc c'est 3 héros Qui sont très sensibles A des disables Des nuks Etc Lundying c'est emmerdant C'est pas le héros Qui veut le chopper Puis sur le sud J'ai une ward Ça ils ne le savent pas Non on le sait Ça vaut la Ils veulent la spectre Ils veulent le tinker Ils veulent du plus croustillant Lundying c'est nul Je trouve que pour les premières charges d'une Ça vaudrait la peine De all-in lundying Au pire J'ai peur Qu'il se prenne un ulti-spectre En contre Il n'y a pas l'ulti-spectre Il va pas tarder à revenir Avec le tinker Missile Le lundying Qui va scout Tout le monde Oh L'opportunité est là Il voit pas Il voit pas Il voit pas Roja Il faut l'avoir Il faut l'avoir Il faut l'avoir Il faut l'avoir Le petit Il passe entre les rous Il passe entre les rous Oh il l'a ramené dedans Alors est-ce qu'il y a les dégâts Pour la finir ? Voilà c'est ça Il y a Tornade 2 MP Tout terminé Ok Lundying tu l'a in La Tornade elle est pas l'étable Elle est pas l'étable C'est raté C'est nul On remballe Et c'est bon pour PSG et LGBT Ah ouais Qui vont se mettre en confiance Pour cette sortie de phase de ligne Ouais et avec ta Widow Qui était pas 6 Est-ce qu'elle était 6 Au début du move ? Oui Elle a peut-être juste pas été Mettre le bedlam Si pourtant elle l'a mis Elle l'a mis Ok juste pas assez Juste pas assez Alors une nouvelle fois Attention parce que T-Spirits Ils sont pas 5 Avant un petit moment Parce qu'encore une fois La PA elle fait un allen power Le Magnus d'eux-mêmes On en abuse Ce spell Oh sur dessous Le Tinker qui a complété Sa blick dagger Pour aller zoner le Magnus de collapse Il va être suivi à coup de missile Est-ce que Fazebian a la range Pour émettre la rupture En tout cas il a la range Pour avoir la vision Il n'aura pas la rupture Parce qu'il peut être pesé La PA de collapse Il peut pas TP au milieu de la lane Au milieu de tout le monde Sinon il va surcancel Par la technologie du Rubik Dommage Et il est long sur Rearm level 1 Donc c'est difficile pour les Tinker D'arriver à vraiment enchaîner Pour le moment On les connait les B.O. Tinker C'est Dagger Into Aghanim Très souvent Et après il y a les Shiva Est-ce qu'il y a Dagger collapse ? Non il smoke pas Pardon Ok non Relativement loin de ça La guerre encore ? Oui Alors qu'un net worth honnête Dans la game C'est juste qu'il n'y a personne Qui ferme super bien Oui complètement La PA quand même est revenue Mais a une allure déjà Alors qu'elle avait une phase de lane Pas facile Effet Magnus Avec les stats qui sont équipés Est-ce que le round 2 il passe ? Non il en faut le Magnus Same player player again Ouais Tu peux pas là en vrai Non non Je pense qu'ils ont vraiment compris Et ça c'est peut-être un truc Qu'on n'avait pas méga isolé Dans leur draft C'est qu'il est vraiment low en damage Tant que t'as pas la PA Qu'est-ce qu'elle est là à la première charge du round ? Mais lui il tank hein Ouais C'est chiant Après ils ont MP rien que ça Là tu sais qu'il est vers 7 TP Fontaineble Ou alors il doit se pull des clarity Il va se barrer Il va back Innocence L'avoceur du relou Et je te soufflais dans l'oreillette En disant T'as le last pick pour Team Spirit A la place de l'avoceur Petit Viper Et putain je dois te réfléchir En fait ils seront la PA Pour avoir des breaks Et là les breaks dans ce game Ils vont être incroyables Ouais avec la charde Oui oui on l'a vu une fois Exactement Il fait bien peut-être un peu en danger Il a l'attention de lâcher la rupture sur Collapse Et du coup le Mekans Et Fezbien qui ne tombe pas Il y a Toru qui va cancel tes potes Est-ce qu'il y a quelque chose pour le cancel ? Ça va pas passer l'endroi Pour en ce temps Collapse va tomber Et les chinois qui se défendent bien Je crois qu'on a entendu Le Nedge Au moins 5 kills d'affiné Du côté chinois Alors qu'aucun kill a été récupéré Du côté de Spirit Les chinois qui Signent tout simplement Cette troisième manche Quelle réactivité de la part de Fezbien Je trouve de mettre la rupture sur Collapse C'est le meilleur choix C'est la meilleure chose qu'il a à faire là C'est le backup solide Ok Emi qui lâche pas son plan de Haga Mais qui banque beaucoup de thunes pour le moment Et avec l'item le moins commis du build d'Haga Genre là ça peut encore être Il peut changer d'avis et puis faire montage Non ok il vient d'acheter Très bien Ok sur la droite A l'image de beaucoup d'invoqueurs Il ne terminera pas la Spirit Vessel Je trouvais que ce n'est pas une excellent game A Spirit Vessel Ça arrêtera à Lure 9 Shadow malheureusement Mais il n'a pas de charge C'est les 3 mêmes que tout à l'heure C'est les 3 mêmes que tout à l'heure C'est les mecs qui tank Est-ce que cette fois-ci on aura le burst ? Ils vont avoir le burst cette fois-ci Ils vont perdre la wheeler en échange Ça va donner les charges d'un Pour l'instant une poche qu'elle va se faire récupérer On va voler le Glimpse Est-ce qu'on a de la Dust ? Est-ce qu'on a de la Dust ? Fesbian est-ce que tu as de la Dust ? Il y a une cintre qui a été posée Est-ce qu'on a de la Dust ? On entend Tokyo qui court Qui s'accroche à la vie Qui se saoule avec le bruit Il va tenter le T-P-Out Est-ce qu'on peut le Glimpse ? On a un Glimpse sur le Rubik On va le voir ! Et là on dira la discipline chinoise Cette Dust sur Fesbian Il y a un Invoqueur Quasmex en face de toi A ne pas refaire à la maison Mesdames et Messieurs A l'écari de la Dust sur vos P3 Bandez la cul ! Complètement Et ce qui fait la différence Sur le kill qui passe sur la spectre C'est malheureusement Pour une raison qui m'échappe Mais Innocence TP Avec son heal en CD Donc il avait dû l'utiliser avant Pour heal quelqu'un d'autre Et du coup il ne peut pas heal Sa spectre là-dessus Il y a Touro toujours avec les Empower C'est marrant qu'il ne fasse pas Si il fait ensuite C'est marrant qu'il passe par cette case C'est la rupture Qui lui dit de faire sa niachat Ouais peut-être cette envie De statut de résistance Juste un peu plus de raw HP Aussi Pour histoire de pouvoir Un peu mieux encaisser Le spam de Tinker Et ce genre de choses Ok A terme effectivement Comme tu le disais La statut de résistance A un très bel effet Contre la rupture Fesbian qui est en train De travailler sur un runoff atos C'est très bien design Le tour du hero Ça va bien aider le Tinker A poser ses spells Le Tinker lui arrive A son aganing gentiment Ah le moment Vraiment le gros power spike Du draft de LGD L'aganing du Tinker Ça ça va être Ça ça va être la dingue Il est aussi que tout ça Il est un danger pour lui Il esquivra de justesse tout ça Attention non ça ne répète pas De la part de LGD Pour l'instant il se respecte On se split à peu près 50% De la map Peut-être que Tinker est légèrement plus avancé Dans les diamants de LGD Et tantôt Tokyo Lui pour le moment tombe au networth Mais il doit se dire C'est pas très grave Je suis au port de mon mid-ass De toute manière ça va aller Du coup le fait Qu'il tombe maintenant un peu au networth Est pas dramatique Ouais le P2 dans la game Ça va être collapse Bébé glim Qu'est-ce qu'il a volé Shockwave Pas dingue Les trois autres sont pas belles Shockwave est pas Incroyable On fait le taf Quand t'as la galib C'est le baron Mais sinon non Ouais Ouais En fait tu me diras C'est pas non plus une énorme Suis le power Si oui sur l'aspect Oui c'est pas Oh Ça c'est pas une smoke à roche Le draft de LGD Il est vraiment mal design Pour aller roche-anne Ça c'est une smoke Où on veut jouer Autour des collines Avec très certainement Une tombstone Qui est maxée On veut poser une rupture On veut tenter de récupérer La PA qui est en train de farm Est-ce qu'il le sent Yatoro On est en tout cas On est sur la bonne Il va sortir un truc Avec le Tinker Non Parce que là Yatoro Il peut pas solo-kill Le Tinker Donc il doit se douter D'un truc là Il doit se douter C'est pas normal Le Tinker se monte comme ça Il TP out Il va TP out Discipliné Adieu Il y'a va même pas Conner que cette smoke Du coup ils vont encore Perdre du temps Pour se dire Au cas où Ils vont peut-être Le révéler avec cette smoke Putain c'est parfait Ça porte le spirit Et du coup Vous commencez à connaître La chanson Généralement Quand une équipe Met une smoke Et arrive à la fin Et tu sens que t'as De la smoke adverse Bah ta réaction C'est de dire Bah c'est notre tour Sauf qu'on va essayer D'aller un cran plus vite De la part de Amy Accompagné par Jinkyu Pour rappel On va mourir Avec la canive de la spike Qui a été complétée En même temps Et Miposhka Qui a récupéré Tiens Fais-ce bien No mid Ok Attention Yandagar P1 qui vole On a peut-être pas envie De prendre la team fight Côté des spirit T'as envie de la PKB Sur ta P1 pour fight Peut-être si ton Magnus Il arrive à isoler Quelqu'un avec un skewer Peut-être comme ça Peut-être comme ça Ça sort du kill Ça collapse Oh Nothing to say Il est pas d'accord avec ça Pour une fois Il a quelque chose à dire L'APA qui tente de repartir Attention parce que l'APA est le PV Du coup elle est vue par Nothing to say Avec la Willow qui va arriver Qui va aller mettre le fire Qui va aller mettre Son adversaire Dans les ronces Y'a pas de RP pour collapse Parce que la Willow a les dégâts Pour tenter de la récupérer Nothing to say Avec l'arrivée de Innocence Qui va pour aller Sur quoi équiper Nothing to say Le double stun Et collapse est en vie C'est juste C'est juste Vosges à collapse Qui traîne à deux pèves Avec le petit cœur Il kill à coup de Bolt Avec la Willow qui aura Mien stun L'arrivée de Toronto Tokyo Qui va mettre un defending blast Il manque de dégâts Il manque d'XP Toronto Tokyo On va voler le defending blast De la part du Rubik Allez nouveau petit ulti De la spec pour essayer D'aller pinner Toronto Tokyo Magnifique C'est sniper De la part de Zinkyu Ça va permettre De compléter le kill sur Amy Oh la la Mais cette fois T'as la petite cuillère Avec des barres de vie Qui prenaient tellement de temps A descendre Et pour certains N'ont jamais été Jusqu'au zéro Ça part en faveur De l'équipe chinoise Au final Avec cet extra kill Jusque là C'était relativement even Clairement Collapse qui se fait avoir A son propre jeu Ouais Et c'est un truc Pour lequel je m'ai douté Un petit peu C'est qu'ils ont absolument Besoin de cette DKB PA Là clairement Une fois que la contre un gauge Est mise en place Côté de l'LGD Et que la PA commence A perdre des PV Ils vont faire quoi Le boutiqueur LGD vont aller de l'avant Et à un moment donné Ils vont voir la PA Quand elle va être A je sais plus Le threshold 30 ou 25% PV Et à partir de là Elle est 100% morte Ah ouais Allez Mira En exploration avec sa rune d'un vise Attention il y a une série Ils sont sous un tri Bonjour Ouais Ils ont pas de cancel Ils ont pas de disable AOE pour l'amplifier TP out Ok Ah Innocence lui Il travaille Sur un Holy Locket Il y a quasiment Un point des ensemblés C'est les Arcane Boots Ça m'a bien aidé Pour heal sur Tinker Voir de mid Un peu ambiance Mais des fois Plus c'est gros Plus ça passe Plus ça a de chance De passer Ça sera en V Et on a vu l'impact Que le Tinker Comment ça va voir Dans la game Alors ils ont des trucs Pour pouvoir plus ou moins L'atteindre Aujourd'hui on parle De Tornada Invoquer De potentiellement La Willow à terme La PA si elle voit une ouverture Elle va pas se gêner Mais c'est pas simple Il est Quicksilver Amulette avec sa PA Ça c'est Goldé Attention une rupture Qui a été posée humide On va tenter de contrôler Toronto Tokyo Qui est à la limite Du threshold Pendant ce temps La Willow qui va tenter De désengager L'équipe de PGLG Toronto Tokyo Qui était encore Sur l'effet de la rupture Je crois pas Qu'il est sous le threshold Du bloodticker Oh mon dieu C'est l'enfer C'est le mortier Il est mortier Il termine Pour l'instant L'aspect qu'il va Maintenant Il va pouvoir terminer Le kill Il va re-blink Je crois Dans le triangle Pour voir ce qu'il se passe Non elle est au nord Elle est suivie L'undying Elle est en train De suivre la PA Est-ce que la PA a BKB ? Elle a juste pu TPA out je crois La PA sans avoir besoin De consommer quoi que ce soit Ouais Il faut qu'il fasse Très attention à l'GD Parce que là Ils sont en train De concrétiser davantage Mais le moment Où la PA va BKB Avec le Skewer Qui a été posé De la part du Magnus Il y a Thoreau Qui a vite back Il n'a pas sa BKB Il y a Thoreau Sans déconner Non 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 C'est scandaleux Innocence Innocence contre la Phantom Assassin Sur la droite Il y a le Willow Qui est en train de contrôler Le Tinker Au prix de sa vie Très certainement Et ça commence à devenir difficile On voit que ces fights Qui s'allongent Pour le Tinker C'est l'idéal Pour le Tinker C'est parfait Ah c'est goldé Les gens commencent à fuir Le BS te donne la vision T'as les bons héros Pour Chase quand même Spectre Dans ses combos On en est où par rapport A la BKB PA Il nous manque quoi Il nous manquait Le Dogger Club Là dans la fois C'est toujours le cas Elle n'était pas si proche Que ça effectivement D'accord Je pensais qu'elle était Vraiment aux portes Elle vient de la compléter Elle n'a pas de temps De dégâts que ça Avec le CNI à char Méfions-nous C'est pas un déso C'est pas une PA BKB déso Surtout tant qu'elle n'est pas Empower Si jamais elle arrive Dans les fights Empower Mais il y a des situations Où tu sais Tu dois TP Etc T'as pas ton Empower Dans les pattes Elle n'a pas de dégâts Donc elle n'a pas d'Empower Elle est proche de son ulti Level 3 Et t'as vu qu'elle a Voye-bye Effectivement une charde Et voilà Le problème numéro 1 Pour T-Spirit C'est d'aller choper le Tinker Et le sujet numéro 1 Pour PSG et LGD C'est de défendre ce Tinker Qui aime finalement Le réel carry De cette 22ème minute de jeu A voir à quel point La Spectre Arrivera à scale En late game Mais voilà Le mec pour qui Pour l'instant On est en train de taper Côté LGD C'est le Tinker Et celui qui se fait Assez discret dans cette game Parce qu'on n'en vante pas trop Les mérites Mais c'est le Rubik Mais qui est à 3-2-10 Et qui est très riche Qui se met très très bien Dans la partie aussi Voilà Monté de la Grandface Bien avec une DD Les fameuses collines La rupture La rupture Latos C'est Zven qui va prendre la rupture Est-ce qu'on décide de prendre la team fight Il y a eu une magnifique Thompson Qui a été posée sur la cliff Clubs qui va décider de taper out Dezing Q Qui va être scotché net Pas le kinetic field Et ça ne donnera rien Pour les chinois Si ce n'est que Peut-être Un roche Pour le moment On prend juste le contrôle De cette zone Du coup On repose les wards C'est très très bien Et derrière Yatoru qui en envise Yatoru qui va jump Innocence Yatoru qui va trigger Sa BKB Innocence Il va mourir Mais combien de temps Ça va prendre Avec derrière l'aspect Tu aurais mis un coup d'Aganib Allez c'est bon On a récupéré le kill Pour l'instant C'est un BKB Pour un Undying Donc Ouais c'est pas ouf Pour le moment On va voir à quoi ça débloque derrière Avec cette réunge Sur collapse Une fois de plus C'est tellement en danger Mais c'est horrible Parce qu'ils sont en train de prendre Et surtout Ils étaient en plein Sur la ward Que venait de poser Innocence Qui a pas été vu par Team Spirit Qui a permis au Tinker De full pylonner Qui renvoie le Magnus A la fontaine Ils jouent bien LGD Putain ils sont disciplinés Malgré ce 2-0 On vous rappelle Ils sont dos au murs Ils perdent Une manche Dans ce BO5 Ils sont éliminés Les internationales Ils terminent en top 2 Complètement Ils vont pas se laisser abattre comme ça Ils nous le prouvent Sur le début de cette game Qu'on arrive gentiment Dans la transition Du mid vers le late game Avec à peine un caggle Des 3K d'XP d'avance Mais c'est PSG et LGD Qui mènent la danse On voit que sur les fights Du côté Team Spirit On tente d'aller de manière Assez chirurgicale Et exécuter quelqu'un Mais qu'après Toutes les phases Qui se passent sur la retraite Sont vraiment à l'avantage Des chinois Et que c'est dur Il faut trouver comment négocier Il faut qu'ils stoppent Les moraginettes Là c'est le moment Où ils ont pas le droit De laisser cette PA snowball La PA c'est littéralement Le genre de héros Dans le temps Qui peut emballer la game A vive allure Avec les peurs Avec la critique Comme ils en ont parlé Dans le canapé Attention PSG et LGD Ne vous brillez pas les doigts Il continue Sa progression Au niveau des items Des premiers nettoirs Toujours Il y a le désolateur Pour le moment Quick boy Une charde après Non il a acheté d'abord La charde Oui il l'a maintenant D'accord Donc il y a du break Il a du coup Le fan of knives Qui est simplement Un petit jet de couteau Autour de la PA Qui va faire des léguer En fonction des PV max Des mecs C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il y a des léguer Et surtout sa break C'est ça qui est important Pour la secte Elle va désactiver Les passifs Mais aussi le passif Du petit cœur Maine de rien Du coup le petit cœur On va plus courir A 100€ C'est vrai Gros Fesbian Contre Toronto Tokyo Qui va passer l'invise Est-ce qu'on peut le bécat On va sur la right click Avec Ouka Holtinger Qui est là pour aller Confirmer le kill Très très bon pick-off De Fesbian Qui justifie son build Et tu as vu que cette fois-ci Il avait de la dust Dans l'inventaire Ouais Depuis qu'il l'a ralté tout à l'heure Je l'ai vu deux ou trois fois On a acheté une de dust Non ? Pas d'erreur Maintenant Fesbian Il est lancé Il va prévoir Une halbarde Pour les Contrôler la PA En dehors de sa BKB Peut-être même la punir Le Tinker lui A compléter un Eternance Il a une région Collapse Collapse A quel point ? Allez Collapse C'est trop C'est trop ce que tu fais là C'est trop ce que tu fais Il se met 800 Matrix Sur la tête Alors ça ne se stack pas Ils ont scan Ils ont scan T-Spirit Ils ont scan Ils savent que le Tinker est là A quel moment Il va passer en range Collapse Il est hésitant Ok il l'a tenté Ça devait être fait A l'aveuglette Ça a été pink Ça a été pink Ils ont vu que les armes Ont été détruits par le Magnus Du coup c'est quelques secondes De perdu C'est pas très grave Ils doivent se douter Du coup qu'il y a cette ward C'est fameux ward D'anti Tinker tout la haut C'est quand même une phase de jeu Qui était prévue Côté Team Spirit Pour reprendre l'avantage Qui est dodge Par Nothing to say Tout à fait Il sait Il sait le monsieur Il a tout vu On est toujours dans le coin Côté Team Spirit Quand même On a peut-être envie De venir prendre un fight Dans cette zone C'est tellement dur mec Ils ont terminé le contrôle Du high ground PSG et LGD Avec cette cliff Qui pourrait permettre A Lundiank De mettre une tombstone Là-haut Ils vont enlever la ward On va y perdre un coup Il va mourir Mais la tombstone Il va confirmer évidemment Le contrôle de la zone On va t'écouter À l'autre côté De ses spirits Qui ne pourront toujours pas Tenter de reprendre L'avantage dans cette game Il y a Collapse Qui est toujours sur le dessus Dans les arbres A chercher quelque chose A voir s'il peut Prodiger quelque chose A son équipe Il a la charde Donc le Anthos est là Voilà On commence à la coller Et il est là le Rubik La telekinesis Avec l'RP qui a posé La part de Collapse L'RP qui a posé La part de Rubik Avec derrière L'utilis disruptor Qui permet de confirmer Les kills Il y a Toureau Qui va traiter Le TP out Non ! C'est cute ! Et Collapse Le TP out C'est si proche Une réussite incroyable Pour le GD Il faut respirer Messieurs Prenez un bol d'air frais Aïe Dur moralement Parce qu'il a fait le travail Avec son but Il a cancel Ce skewer bag Il a le RP Et en plus Petit coup de réussite Pour Collapse Qui choppe la spectre Avec son RP Au moment où elle Reality in Et malheureusement Pour Xingqiu Il manque rien du tout Il manquera peut-être Je n'ai pas le Jinx Et je ne vais pas mal parler Mais il manquera peut-être Les centimètres Qu'il sépare de la aiguisse Mon gars Si c'est ça mec Si proche des vins Si c'est ça mec Arrête moi je connais un mec Qui s'appelle K.Y.X.Y Et ça fait 6 ans Qu'il pleure encore De choses qui se sont arrivées Arrête là 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 Attention Roshan Attaqué Avec le ticker C'est pas mal le ticker Quand il a gagné Pour faire Roshan Il faut juste faire gaffe Au moment où il doit Faire l'aller-retour Le ticker Parce que là Tu es vulnérable C'est ça Parce que là Il n'a plus de mana Donc il y a au moins 10 secondes Il n'est plus dans les parages Fier de la willow Fier de la willow Non No way No way Collapse Collapse Est-ce qu'il y va Pour les Snatch-Aligis Collapse Il a envie d'y aller Il y a Toro Il y a Toro Il y a Toro qui veut blink A tout moment Il a breaké la link-end Il n'ira pas Avec derrière la tournée Il y a Toro qui est un peu paniqué Qui du coup Va trigger sa BKB Je pense Parce que il y a Toro Il est loupé Il y a Toro Il y a Toro Il y a Toro Oh là 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 Et là on chase Côté PSGD On va venir punir le russe Avec FESBN Qui ne trouve pas De Rolof Atos Mais c'est un gros chan Et un Aegis Qui est confirmé Ok 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 On commence à voir Tu sais quoi Nos nouveaux dieux Sont capables de trembler Ça c'est une bonne chose Ils sont capables de trembler Parce que là On a vu il y a Toro Qui était tout paniqué Qui n'a pas su réellement Concrétiser dans ce Contest de Roche C'est aussi notre job De pouvoir mettre le doigt dessus Quand on voit une équipe Aussi propre Et faire aussi peu d'erreurs Quand ils en font Ça doit être pointé du doigt Ça c'était une erreur De la part de Spirit C'était un moment De mauvaise communication Mauvaise prise de décision Peu importe Il est sous une ward collapse Qui du coup Va être révélé par La galime de la spectre Et derrière la manta style De la spectre Qui va venir détruire Collapse Avec la motion Il est ultra bien Pour carrer cette game Attention quand même Parce que vous êtes devant Vous êtes face à un Magnus Attention à l'erreur Complètement Et il va y avoir Des moments difficiles Comme casser les bâtiments C'est un draft spec Il y a très très peu D'accès aux bâtiments De leur part Il va falloir continuer A travailler sur Rochane En tant qu'objectif principal Et sur la prise de kill A droite à gauche Sur la map Ce qui est rassurant C'est que Comme tu le dis Il y a de quoi prendre des kills Ils ont cet aganime Sur la spectre Ils ont ce tinker Qui donne du coup Un map control Monumental Dès qu'il y a un mec Qui se pointe sur la map A tout moment PSG et GD Ils peuvent lui débarquer dessus Et le Casser en deux Et donc A compléter son désolator Qui aimerait bien Un vacheur Il en faut un peu plus Pour cette PA Pour être inquiétant Attention parce qu'on va avoir Le hack sur le tinker Et le Rubik a toujours le RP Allez mais voilà Puis on a parlé Avec le fire qui est posé Ils vont one shot Ils vont one shot la PA Ils vont one shot la PA La 2PM Ils ont one shot la PA C'est bon sur le RP du Rubik C'est bien vu Voj'a avec toi Qui va devoir activer sa méga main Pour prendre de dégâts Sur la missile Qui va aller mettre son stun Qui va aller mettre son bedlum Pour tenter d'ériculer Face bien On manque de dégâts Il poche car il s'est fait voler Le Thundestrike Avec derrière le Bloodsucker Qui va finir par tomber Mais à quel prix Ça va cher Myra Il va activer sa Glimmer Cape Il va se send first Pour essayer de passer hors combat De ne pas être Sur vision de l'équipe de PSG et LGD Pour l'instant c'est un 1 pour 1 Mais qui avantage énormément PSG et LGD Surtout en plus avec la prise de position Et ses nouvelles Ultispects Qui va refiller la fusée à tout le monde Du coup Bloodsucker Il va lâcher les missiles Qui tombe Sur les dégâts de Amy Myra qui arrive à s'en sortir de justesse Grâce au Shadow Realm et TP Out Mais une fois de plus PSG et LGD nous paraît En ce qui concerne les fights Du moins Beaucoup plus à l'aise Et les fights aussi On va le dire Beaucoup plus simples À mettre en place Parce qu'en fait Ils ont des spells à mettre De manière Pas approximative C'est pas ça que je veux dire Mais il n'y a pas Une nécessité d'exécution Idéale de leur part Ces spells sont spammables Ces spells vont trouver quelque chose On engage une fight Avec un Atos C'est relativement simple Mais on trouve ce qu'il faut C'est un petit peu Le débat qu'il y avait eu Sur le canapé Quasiment sur tous les canapés En mode Quel est le draft Le plus facile des deux à jouer Il est clair Qu'à ce stade de la partie Le draft de PSG et LGD Il ne nécessite plus Beaucoup d'attention Et de skill A ce stade de la game Peut-être que le thinker Effectivement va chauffer les APM Mais globalement Les kills de PSG et LGD Ont des setups simples Et en de quoi Faciliter la tâche Et bon peut-être Continuer A progresser Dans cette aventure De ce P2 Network Petite vague Et d'item importante En parler Le hex du thinker Vient d'arriver On l'a vu pop à droite De l'écran Et de la même manière Il y a une dagger sur l'avocat Il y a un clip qui doit BKB Du coup le Toronto Tokyo Il y a un clip qui peut BKB TP Il y a un clip qui va être posé Toronto Tokyo qui va tenter De récupérer la tombstone Qui a eu le parlement de dying Donc on arrive sur la fin De la BKB de Toronto Tokyo Il se tabbe Il se tabbe Il se tabbe Effectivement Il ne sait qu'il va sur self-false Alors c'est Miracle Il a aussi Je ne sais pas Comment est-ce que ça a été tourné Non effectivement C'est le dying C'est self-false Il est très très né Je pense Sur la droite Oh la vache Et qui a été gradé Un petit peu sur maquille Il n'a pas la nid's world Il n'a pas la nid's world Il revient full PV Qu'est-ce que c'est que C'est un vague de la nid's world C'est quoi cet item Notre bordel de cul Et j'ai beaucoup aimé La décision de Team Spirit De prendre cette fight Sur deuxième vague Parce que la spectre S'est fait glimpse A son point de départ Donc la spectre A été renvoyée à la base Et du coup Avec cette volonté De reprendre la fight Dû à l'avantage numérique Ils arrivent à gratter un kill C'est quoi ce qu'il bail Genre maintenant Refreshard Pardon Il se sent aussi Dépendant de sa BKB Tu peux pas faire A gagné Je sais pas Je sais pas A cause du ex C'est ce qu'on nous montre Oui d'accord Mais ça parait quand même Un peu tôt Moi j'ai peur qu'il manque De dégâts en fait C'est tellement C'est tellement dur A prendre comme décision C'est une décision Littéralement du sacrifice On en a pas beaucoup vu Dans The International Des décisions C'est dur à prendre Mais c'est peut-être Ça la clé de vous Qui permettra De tes spirits du 3-0 Jusqu'à maintenant Si on nous a prouvé un truc C'est que team spirit Avait raison Dans 10k sur 10 Et qu'on avait souvent tort Donc Dans tous les cas Il faut pas douter Des gens qui sont meilleurs que vous Il faut se poser la question De se dire Ok Provois Montre-moi Montre-moi Montre-nous Montre-nous Yaton On va avoir confiance Le Magnus Il a fade Lui qui était si haut Tu te rappelles Vos gens sortis De phase de lane Avec son Night Horse Au final Ce draft un peu De contrôle de Magnus C'est dirigé contre le Magnus En laissant collapse Re-first pick son Magnus Pour le moment Il a l'air de fonctionner Mais bon On a pas encore vu Les phases de jeu Où le Magnus excelle Donc On va attendre De voir ces phases de jeu là Mais pour le moment Ça fonctionne Ils sont repartis en sport Est-ce qu'ils vont se faire avoir J'ai dû sur cette smoke On voit Thunder Strike Qui tique sur le dessus Il y a une très bonne ward Qui a été mise sur Sortie de base à gauche De la part de PGG Une très bonne ward Mais il aussi Du coup Attends mais ils ont vu la smoke Eux ils voyaient pas le courrier Du coup il arrive vu Tu vois Innocence Avec le Rubik Une belle fois Qui allait réceptionner collapse Collapse qui est un peu hors d'opposition Qui va tenter le TP-Hot Et ils ont un call cancel Avec derrière le Hull Ce qui est posé de la part de la Dengue L'aspect qui va filer la vision Tout le monde Avec Yator Qui va tenter de trigger sa BKB Mais c'est une BKB Il faut déjà pour TP-Hot D'un signe tout essay Qui récupérera collapse Et toujours pas d'erreur De la part des Chinois On est construit On est carré Et on avance Ouais Ce que j'aime bien Et ce que je respecte énormément De la part de Team Spirit Quand même C'est au final Cette prise de décision Instantanée Vraiment dans le moment A chaque fois Si on n'arrive pas à faire Exactement ce qu'on veut Ça sert à rien De se jeter dans la gueule du loup On reset Et on repart à 0 Mais faire attention La BKB est en CD Sur la PA là Ok on n'arrivera pas à la catch Tu es fou avec ça Ouais Tu prends les InstaX H24 là Et le Rubik Qui a Dagger et Forstaff Il t'attrape à 4 cadres Il est vraiment sur une belle game Comme tu dis Ils arrivent à back à temps Ils arrivent à prendre la décision Qui est difficile D'abandonner peut-être L'un de leurs coéquipiers Alors que c'est eux Qui étaient à l'initiation Putain la PA avec A Team on a tour ça Non c'est vrai Alors jusqu'à quand Est-ce que là Le Tinker Il va pouvoir Peut-être Commencer à compléter Des items défensifs Peut-être de la Chivas Peut-être de le Vowel Blink Qu'est-ce que c'est C'est l'Octarine Ouais Non c'est l'Ionisk Non c'est l'Ionisk Je pense Je pense que c'est l'Ionisk L'Octarine en vrai C'est éclaté sur Tinker Bah ouais Ça paraît un peu Un peu cassé Sur Tinker Non c'est un Ionisk Qui vient de le compléter Qui ne se réarme pas D'ailleurs au passage Non évidemment Mais par contre Voilà Une option pour ne plus Faire one shot Par la Phantom Assassin Et la Phantom Assassin Elle a d'autres bestiaux A gérer Elle n'a pas envie De faire un nullifier Pour venir dispel Cette Ionisk Donc ça risque d'offrir Une nouvelle vie A ce Tinker Et de quoi peut-être Récupérer un réarme supplémentaire Pour repasser hors combat Avec Team Spirit regroupé au bas En disant que peut-être Il y a peut-être une T1 A aller chercher quand même Qui est relativement simple d'accès Sans compter sur la présence de Amy Du moins de ses illusions Pour le moment On voit sur la map Qui n'est pas très loin Le reste de PSG et LGD Récupèrent le contrôle Autour du pit de Roche En attendant On connaîtra le véritable timing De respawn de Rochane D'ici 35 secondes Ils sont en train de la sécure Vosges à ce game Ils sont en train de la cadenasser Et c'est vraiment là-dedans Qu'ils nous ont montré Qu'ils étaient très 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 bons Ils seront pas Ils seront pas Comme ça Qu'on a parlé d'eux Comme étant la meilleure équipe Au monde Des kilomètres devant tout le monde Avant cette grande finale Ils avaient perdu combien de manches ? Deux manches ? Trois manches ? Ils étaient à 11-2 Une manche dans les play-off Donc ouais clairement C'est pas une équipe Qui est apte à se roue On va dire Qui relâche son avance Et là on continue A concrétiser sur cette avance Côté LGD Elle a eu le ton d'ulti Du coup elle va pouvoir Surposer C'est la panique Qui les voit Les instants de TP-back Ça En vrai Je respecte tellement ça Il joue bien Le call est inside Oh ils savent qu'il est là Oh ils ont vu Allez le foulé avec deux La part de Nothing to Say Avec le silence Et derrière le fameux Tinker Aganim Qui tout shot des gens A coup de laser Double missile Ça enchaîne Pour Nothing to Say Il est en train de les faire trembler Ouais Nothing to Say Il est en train de le dire Les gars vous m'avez cassé la gueule Pendant deux games Je prends un bâton Et je vous déchire la tête avec Et Rochane est de retour Ça a été un Rochane très rapide Du coup on va pouvoir le faire Je pense Parce que ça m'étonnerait De voir Team Spirit Boyback collapse Et ils prendront pas la fight Sans collapse C'est en speed de Roch Ça va être un Roch en faveur De PSG et LGD Et c'est la lente agonie pour les russes Qui pourront pas le contester Y'a quoi dans ce Rochane ? C'est Rochane numéro 2 Donc on est sur Un aiguisse et une charde La charde c'est pas dingue Sur Specs Je sais même pas ce qu'elle fait Celle de Bloodseeker Je vais aller voir Bah il l'a prise lui Non il l'a pas prise lui J'ai dit une bêtise Je crois que c'est le C'est la Specs Ok d'accord Ah oui Peut-être que L'Under Recon C'est le truc Il renvoie des dagues Ouais 300 dégâts Ouais C'est peut-être bien Avec les talents de dagger En fait Peut-être bien Avec les talents de dagger Et vu que les Spectres Avec Aghanim Voilà Comme on le voit ici Ont tendance à prendre Pas mal de talents de dagger Ouais Peut-être que c'est pas mal D'accord D'accord Je trouve que ça va pas 1400 gold Comparé à d'autres shards Mais bon C'est pas la pire non plus Bon Après tu diras A la reste de l'équipe Les shards En même temps Oui c'est ce que C'était en train de faire le tour Ils ont vraiment Des shards éclatés Ouais Petit coeur Pfff Petit coeur c'est nul Eldain c'est vraiment pas ouf Le public a déjà la sienne Et Tinker Bon t'aurais pu donner Les marches de machine Au Tinker Oui Mais il en a pas besoin Non il en a pas besoin Pas les meilleurs porteurs de shards Et une nouvelle fois C'est un Isis Pour Secure la game Mais qui n'offre pas d'option Pour les push et bâtiments De la part de PSG et GD Donc Il y a un moment donné Au PSG et GD Là pour l'instant Ils sont dans une situation Evidemment Où ils vont se porter vers la victoire Mais il faut pouvoir mettre Le coup final Il faut pouvoir mettre Le point d'exclamation Et en bon Il faudra aller affronter Les coups de corne Surtout aussi Et oui A tout moment Il y a Magnus qui traverse Alors c'est là où Xeq avec ses réflexes Devra intervenir Avec sa telle kinésis C'est là qu'on a besoin En fait de BKB Sur Magnus On a tendance à Je vais pas dire les skip C'est BKB C'est pas vrai Parce qu'on a un vu Des BKB et Magnus Mais on a tendance En fait à pouvoir Avoir beaucoup d'impact Sans Non tu as raison Y'en a besoin Mi-Poshka il est mort en basse Ça c'est Vim a vu P5 Contre Spectraga Dès que tu te pointes Sur la map Dès que t'es vu Tu meurs tout bonnement On est à 3 dans le triangle Au T-In-Spirit Est-ce que le Rubik Pourrait baiter son équipe Il va être vu le Rubik Il va être suivi sur le concepteur Pour le sort combat Avec le lutte de la Willow Qui va tenter de récupérer L'Aspect qui va aller mettre son ulti Qui va d'ailleurs rejoindre la team fight Il y a Toro Il y a Toro qui prend un bash Instant de l'Aspect Qui va pouvoir blinker Pour la récupère exécut Et il y a Toro qui va profiter De ses dernières secondes De BKB pour TP Hot Ça fait la énième fois Qu'on TP devant la gueule De Pégelline Il commence à en avoir À le cul Il peut lancer un aussi Que toussaï Qui va venir calmer Toronto Tokyo Ouais Je pense que Petit quiz pour le chat Là C'est pas très compliqué Devinez quel est le prochain Quel quick boy actuel De Amy Avec ce qui se passe Depuis 10 minutes Ah oui Il y a quand même Un peu de chance Que ce soit Abyssale Blade On en a marre Des mecs qui te TP sous le nez Tellement de kills PA Qu'ils vont arriver Avec cet Abyssale Blade S'il continue le jeu Comme il le fait Ah bah il l'a C'est bon Il l'a Mais bon Elle est toujours pas Sur le high ground Cette spectre Tout à fait Et le problème Éternel de cassage De bâtiment On n'a pas d'option facile Pour le régler Dans cette game De tout en temps T'as un deuxième héros Qui peut le faire Etc Ou à terme Tu te dis Ça passe Mais là Ça va pas vraiment Se régler Ce qui est bien Dans d'Otah C'est que Quand vous êtes Dans la position De PSG et LGD Quand tu contrôlez Les autres postes Ce qui n'est pas le cas On porte de la Lincoln Du Magnus Qui pourrait être importante Contre les X Notamment Ah bah tiens J'avais parlé de BKB Sur le Magnus Mais ça aussi C'est une belle option Pour la télékinésis Maintenant le Rubik A toujours la possibilité De télékinésis son pote Oui Ce qui fonctionne aussi Mais qui est moins Puis les triggers De Lincoln On va dire Sont simples Au vu du draft Côté LGD Mais maintenant Si le Magnus surprend Effectivement Cette Lincoln Peu coquer Une télékinésis défensive C'est bien Et voilà Pour venir à cette idée De situation Là ce qui est bien C'est que Pour LGD Petit à petit Ils vont gratter Sur les graphes LGD ils ont le map control Du coup ils ont les booty Ils ont les outposts Du coup ils vont continuer Comme vous le présente Ici sur les graphes Ils vont continuer De gratter en termes de networks Et en termes d'XP Ce qui risque de noyer Légèrement l'équipe de T-Spirit C'est vrai qu'il n'y aura pas long Ils sont que deux Là c'est pas une vraie défense C'est dangereux La dust La dust Oh la BKB réflex C'est Toto Kuk Qui va prendre la vie Sable et d'instant Avec la Manta style Est-ce qu'il le tue Sur la Manta Téphanie Blast Au cas où le Tinker Envendant Le Tinker Qui y va C'est Toto Kuk Qui se repositionne C'est magnifiquement Mise en place La part de LGD Il y a un piqueur supplémentaire Ça c'est ce qu'on disait Tout à l'heure C'est une petite erreur De la part de Tonto Tokyo On est d'accord Mais c'est quand même PSJ LGD Qui te bouffe le bras Alors que tu l'as montré Le bout de l'ongle du doigt Ils ont été le chercher Mega deep Ça avec la force du poignet En mode violent Nouveau problème C'est que le high ground Spectre Attention à Magnus Il est à la linkade Le Magnus ou pas Ou il est en train De la terminer Il est dans la base Donc il doit l'avoir Il l'a Attention à la Spectre On n'ose pas mettre un skewer Pour l'instant Avec du coup Mira qui s'est fait surprendre Sur cette Agony Spectre Le glimpse qui était posé Est-ce que Magnus peut le choper Il a tenté collapse Ils l'ont noté Et derrière on voit Zinkyu qui fait face A la linkade du Magnus En mode il a volé skewer Il aurait préféré Pour un télékiniste de Magnus Et là on ne sera pas surprendre Du côté PSG LGD On est en cooldown sur la dagger du Magnus On en cooldown sur skewer Ce qui permet à LGD De passer le high ground Et prendre la T3 Cuit du side On n'a plus beaucoup de mana sur Amy Ça pourrait être un peu problématique Pas spécialement pour taper les bâtiments Mais si une fight devait exploser On ne défend pas du côté spirit Il y a Toro et en haut On a encore des gens qui sont morts On est d'accord de conséder ce side On se dit que de toute manière On vous l'a assez dit Mais la vitesse de prise de bâtiment Ce n'est pas trop le point fort De PSG LGD Donc on n'est pas en danger De se faire T4 Il a fini par compléter On n'est pas loin Des games quasi free loose Où tu dis avec ta PA Il va quand même assister Sur son idée de réfraicheur Donc tu l'as dit majoritairement Qu'est-ce qu'il a vendu ? Oh putain Il a fait Octane avec son ticker J'aurais crevé putain Sérieux ? Il a vendu quoi ? Je ne sais pas Un item nul je crois non ? La Falcon Blade peut-être ? Ah la Falcon Blade Ok d'accord J'ai eu peur qu'il ait vendu Un truc important pendant un moment là Pourquoi il a fait Octane avec son ticker C'est si bien ça ? Je ne sais pas Tu as plus de cast range qu'avec l'Ether Lens C'est exactement la question que j'allais te poser 225 sur l'Octarine Et l'Ether Lens Est-ce qu'il y a un mec qui a Ether Lens Le Rubik probablement ? 225 ? 225 Non c'est la même Ça ne change rien du tout Il a fait Octane parce que why not ? Plein de PV et des trucs du genre Très bien Par contre si maintenant Imaginons Il part sur un item comme Bluestone C'est vrai que ça va lui faire pas mal Ah oui S'il est actif sur l'Ether Lens Effectif HP On devient haut quand même Ouais voilà Ça recycle bien l'inventaire All right Bon YuYu posons les vraies questions C'est quoi le plan pour Team Spirit maintenant ? Comment est-ce qu'on gagne cette game ? Il y a 24k de retard On sait que toutes les sorties c'est de la merde Moi je veux les voir perdre Je veux un 2-2 Je veux une cinquième manche Eh ben Chers amis Si vous avez besoin de conseils dans la vie N'allez jamais voir YuYu Il a des magnifiques mots Réponses nulles Non Il faut skewer Il faut faire des skewers sur les T4 Je pense Il faut que la PA arrive à choper le Tinker Tu peux pas vraiment sortir de ta base Et espérer gagner un 5v5 dans les bois Non c'est hyper dur En vrai Il y a un monde dans lequel Peut-être 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 Tu peux choper le Tinker S'il passe à Grand Et qu'ils ignorent la PA Mais vu la discipline des Chinois Depuis le début de cette troisième manche Ils ont jamais relâché Ils ont fait combien d'erreurs depuis le début ? Honnêtement pas Genre le seul mec qui s'est retrouvé hors de position C'est le Naïk Et ça s'est transformé en bait Il y a eu ce petit dive C'est le Naïk